... Mesdames et Messieurs, bonsoir les titres du journal, les spécialistes du métier des routes du ciel en réflexion pendant 5 jours pour la mise en oeuvre d'un ciel unique dans l'espace aérien de la CECNA. C'est le ministre délégué chargé des transports qui a ouvert les travaux de Libreville au palais du Sénat ce matin. Et puis les sages-femmes s'informent depuis ce matin sur les stratégies de lutte contre la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. Les travaux de recyclage qui se sont ouverts ce jour s'étendent sur une semaine à Libreville. Un sujet traité dans ce journal par Ludwine Cavaud et Pierre Claver est là de notre rédaction. Bienvenue dans cette édition d'Information de 20h. D'abord, cette conférence de presse qui a été animée ce matin par les présidentielles, par le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Villévisé. Une annonce forte au cours de cet échange. L'audience que le chef de l'État, Ali Bongo Undimba, va accorder jeudi prochain au chef de canton de notre pays. Propos recueillis par Ahmed Mouyaka sur les images de l'UBE Starling. Le président de la République recevra les chefs de canton de tout le pays. Les chefs de canton sont des auxiliaires de l'administration. C'est le prolongement de l'État. Et c'est la gestion de l'État au plus près. Notre pays est divisé, subdivisé. Et l'unité de base du pays, c'est le village. À côté du village, il y a le regroupement de villages. Et le quel regroupement de villages est compris dans un canton. Donc, lorsqu'on fait venir les chefs de canton, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le Gabon des territoires qui sera la présidente de la République et le chef de l'État souhaitent discuter avec les territoires. On ne peut pas développer un pays sans tenir compte des territoires. Et quoi que nous fassions, se pose à notre pays aujourd'hui la problématique d'exode rural, par exemple. Comment faire en sorte de maintenir davantage de personnes dans nos regroupements de villages et dans nos villages et leur donner un élan nouveau. Donc, ce sont des problématiques qui seront développées. Et également, la question, donc, de la courroie de transmission en le sommet de l'État et les populations. Et les chefs de canton, en l'occurrence, sont un segment important. Il est vrai que c'est la première fois, à ma connaissance, mais je n'ai pas regardé les archives du pays avant de répondre à ça, mais c'est la première fois que le président de la République recevra les chefs de canton. Ce sera un contenu certainement lié à la fois à leur fonction de relais, mais également à leur fonction de gestion de l'État civil de proximité. Parce qu'il faut le savoir dans le texte, les chefs de canton sont ceux qui font des déclarations de naissance et de décès, à la suite, donc, des documents qui sont apportés par le chef de village. Donc, c'est des missions qui existent et qui ont tendance plutôt à être oubliés pour des raisons et d'autres. Et donc, il faudra rappeler ces éléments-là et certainement annoncer des réformes à venir. D'autres sujets d'actualité ont été évoqués au cours de cette conférence de presse. Des précisions dans ce compte rendu d'Ahmed Mouyaka. Dans l'agenda des semaines à venir, et principalement première semaine du mois de janvier, l'arrivée à Libreville du premier ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, qui sera à Libreville le 7 janvier et qui, à cette occasion, devra faire prononcer un discours devant le Parlement. S'agissant donc de la conférence sur le changement climatique, ce qu'il faut retenir de la conférence d'OA, c'est qu'en définitive, un accord a été trouvé sur le fil, alors que plus personne n'y croyait, mais la diplomatie qatari, appuyée par un certain nombre de chefs d'État, dont le président de la République gabonaise, a finalement abouti à la conclusion d'un accord qui, pour l'essentiel, consiste à proroger quelque peu le protocole de Kyoto. Et donc, nous allons sur Kyoto 2, dont la durée de vie va conduire jusqu'à 2020. S'agissant du Forum international du sport, le premier du genre, il a été organisé, il a vu la participation d'un peu plus de 1000 personnes venues du monde entier, parmi lesquelles de nombreux étudiants d'ailleurs, représentants des universités, et il y avait quelques représentants africains également. Mais cette conférence avait surtout l'ambition de rapprocher les décideurs politiques, les décideurs économiques, en présence des grands champions sportifs, pour constater que le sport qui a été conçu et perçu à l'origine, et depuis le lancement officiel des Jeux Olympiques, qui a été perçu comme un facteur de rapprochement des peuples, que le sport peut également être une dynamique économique pour les peuples, du monde politique et du monde des affaires. À la fin de son séjour, le chef de l'État s'est arrêté à Malabou pour prendre part au 7e sommet des ACP, qui s'est tenu en Guinée équatoriale, et dont le but précis était de faire la revue de la coopération entre les ACP et l'Union européenne. J'y reviens. Voilà. Une autre actualité concerne le chef de l'État, Libongo Ndimba, qui s'est adressé ce jour au numéro 1 américain, Barack Obama, en ces termes. Monsieur le Président, c'est avec tristesse et consternation que j'ai appris la nouvelle de l'effroyable tuerie qui s'est déroulée vendredi 14 décembre 2012 dans une école primaire du Newton à la suite de la fusillade qui a fait une vingtaine de morts et des blessés. Cette affligeante circonstance qui survient dans votre pays chante des valeurs de liberté et de tolérance nous attriste, d'autant plus que les victimes sont pour la plupart des enfants et de très bas âge dont le devenir est cruellement et définitivement arrêté par la folie meurtrière d'un homme. Cette tragédie demeure pour nos parents un événement déplorable et condamnable à tout point de vue. Aussi voudrais-je, au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République, de la Première Dame du Gabon et au mien propre, vous adresser mes plus vives et sincères condoléances et assurer à votre excellence aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble du peuple américain ami de notre soutien et de notre totale compassion. Je reste convaincue que vous serez puiser dans cette terrible épreuve qui affecte profondément la nation américaine, toute l'énergie et la détermination nécessaires pour trouver des solutions qui s'écuseraient d'autres innocents et empêcheraient des tragédies semblables. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Ali, Bongo, Undimba, nous y reviendrons. Double lien ce matin à l'Assemblée nationale, le patron de cette institution a échangé tour à tour avec des experts de la Commission nationale des droits de l'homme et avec les responsables de la société de la téléphonie mobile Ertel Gabon, le canto rendu de Jules d'Aflore Odembé. Dépêché par l'Organisation internationale de la francophonie dans notre pays, Alassane Tigré, ancien membre du gouvernement béninois et expert des droits de l'homme, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale. Il s'est agi pour l'hôte du président Gizou Bandama de faire un plaidoyer en faveur de la Commission nationale des droits de l'homme. Il était important que selon les conformements principes de Paris, l'État gabonais puisse mettre à sa disposition les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour qu'elle puisse accomplir sa mission qui est essentiellement de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et ces moyens-là doivent lui permettre d'asseoir son indépendance et son autonomie financière. Créée par les autorités de notre pays, la Commission nationale des droits de l'homme ne peut, à l'État actuel, réaliser efficacement ses missions. Alors, le plaidoyer de ce jour a tout son sens. Cette première prise de contact qui s'est déroulée dans une atmosphère sereine a permis au numéro 1 de la représentation nationale de demander à cet opérateur économique de mettre à la disposition des consommateurs un réseau fiable. L'amélioration de la sécurité du trafic aérien dans les espaces gérés par la CECNA, le sujet est au centre de la troisième réunion des experts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. C'est le ministre délégué chargé des transports qui a ouvert ce matin ses travaux au palais du Sénat, le compte-rendu de Tassiana Mikko. Harmoniser toutes les représentations de la CECNA sur une même base de données réglementaires, c'est l'enjeu du forum qui réunit les experts nationaux et internationaux des 18 espaces aériens gérés par la CECNA. Une semaine durant, les spécialistes du métier des routes du ciel travailleront précisément à l'évolution des systèmes ATM à la CECNA. C'est une réunion qui permet de mettre ensemble tous ces acteurs qui travaillent dans des pays différents, sur des sites différents pour harmoniser nos manières de faire pour que tout le monde respecte les règles établies, les normes de l'aviation civile internationale et pour aussi que nous puissions voir quels sont nos problèmes et quelles sont les solutions à y apporter. C'est l'unique à la CECNA enjeux et perspectives. C'est donc le thème retenu pour les assises de Libreville. Un enjeu d'une pertinence capitale pour le trafic aérien gabonais a souligné le ministre délégué chargé des transports ouvrant les travaux. Pour rappel, cette semaine ATC est la troisième du genre après celle organisée en 2009 et 2010 respectivement au Mali et en Mauritanie. Maintenant, nous passons à cet atelier de recyclage réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tel est le thème de cet atelier qui s'est ouvert ce jour à l'intention des sages-femmes. Le compte-rendu de Ludwine Cavout. Renforcer les compétences des sages-femmes en technique de communication, écoute et conseil au moment où elles entendent élargir leur domaine d'action au-delà des seuls centres de santé maternelle et infantile. C'est l'objectif visé par ces échanges. Il faudrait qu'on soit maintenant des acteurs communautaires. On ne va plus rester dans nos salles d'accouchement ou dans nos PMI pour sensibiliser, mais on va aller plus au contact des gens qui nous entourent pour sensibiliser pour que ce soit plus efficace. Cette formation qui émane d'un projet mené par l'Association des sages-femmes du Gabon avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD verra la participation de 60 sages-femmes. Cet atelier fait suite à un appel à projet qui avait été lancé par Médecins d'Afrique. Le projet concerne les centres de santé d'Okala et les centres de santé d'Aouengé où seront réalisées les activités. Nous voulons sensibiliser au moins 640 femmes qui vivent dans ces deux communautés-là et nous voulons atteindre au moins 30 partenaires de ces femmes qui seront dépistées aussi seront positives et dont d'autres vivent dans la communauté. Nous voulons également sensibiliser les jeunes au sein de ces deux communautés ainsi que les lieux de culte qui seront identifiés et même les établissements scolaires qui sont implantés dans les deux zones d'intervention du projet. Le projet de la protection de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant PTME aboutira à terme non seulement à la prévention des femmes en âge de procréer mais aussi et surtout à la sensibilisation des femmes séropositives enceintes afin de donner naissance à des enfants sains. Un autre invité sur ce plateau artiste-musicien camerounais Douleur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors, vous êtes à Libreville pour faire la promotion de votre dernier opus. Oui, c'est pour moi un très grand plaisir d'être reçu au Gabon parce que le Gabon est une plaque incontournable de la musique et donc je suis fier de venir présenter mon album au public gabonais. D'accord. C'est intitulé ? Dans l'album, c'est intitulé N'Ghila Moto Lion Man. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire N'Ghila qui veut dire le lion et Moto qui veut dire l'homme. Ça veut dire la traversée du désert. D'accord. Alors, quels sont les rythmes que vous valorisez dans cet album ? C'est le rythme africain. Oui. En tant que Camerounais, c'est plus le makosa. D'accord. Donc, c'est ce que je suis en train de vouloir promexualiser. Alors, donc à Libreville, vous avez plusieurs concerts ? Oui, on dirait les concerts, mais c'est des showkays. C'est-à-dire, c'est pour la présentation du 19 jusqu'au 21 la prothéose au casting club. Alors, vous serez au casting et qu'est-ce que vous allez proposer aux mélomanes qui se souviennent bien de... N'est-ce pas ? Tu as dit que tu peux. J'étais moi aussi, c'est moi tranquille ou tu es venu. Voilà. Tu commençais à parler. C'est bien douleur. Et puis, beaucoup de surprises. D'accord. Alors, donc je rappelle que douleur est parmi nous à Libreville au Gabon. Oui, en chair. Voilà. Pour faire la promotion, voilà, de son dernier album que je vous présente là. Et vendredi prochain, il sera au casting. Et tout le monde aura l'occasion de la voir. Voilà. L'information continue sur Gabon Télévisions. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada